Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo, une petite vidéo pour vous faire des prévisions pour la semaine à venir, en fait pour les premiers jours à venir. Si vous regardez cette vidéo, nous sommes dimanche, les marchés sont donc fermés, en tout cas pour les indices et les devises. Du coup, on va voir ensemble comment il faudra se positionner pour la semaine prochaine. Cette vidéo s'adresse évidemment aux personnes qui font du day trading ou du swing trading. Alors juste avant de commencer, je précise que j'effectue l'intégralité de mes analyses avec un seul indicateur qui est mon indicateur personnalisé, j'ai nommé le Magic Freecom. Si vous êtes déjà client du Magic Freecom ou membre du canal Telegram sur lequel je partage mes signaux, astuces et conseils, vous savez déjà qu'effectivement je prends toutes mes décisions avec le Magic Freecom. Alors on va commencer avec EuroUSD. Alors pour rappel, le Magic Freecom se compose de deux éléments, on a les Magic Lines ici qui sont en pointillé, donc bleu et rouge. Quand la Magic Lines est bleue avec les crypto achats, ça signifie que nous sommes globalement en tendance acheteuse, en tendance haussière et que du coup, il faudra trader que les cassures de Magic Bar orange à la hausse, dans le sens de la tendance. Et quand la Magic Lines est rouge, ça signifie que la tendance est baissière, on a l'écrité aux ventes ici, la force vendeuse est beaucoup plus forte, du coup, on va privilégier que les trades à la baisse et plus précisément les cassures de Magic Bar verte. Donc vous l'aurez compris, il y a également les Magic Bar orange et verte qui apparaissent automatiquement quand le prix effectue un rebond sur une zone de support ou résistance stratégique. Du coup, la Magic Bar se forme, vous êtes alerté, vous pouvez programmer une alerte juste ici et vous allez placer un ordre en attente, je précise, un ordre en attente en dessous, bien en dessous de la Magic Bar. Entre 5 et 10 pips en dessous de la Magic Bar verte quand on est en tendance baissière et 5 pips au-dessus de la Magic Bar orange quand nous sommes en tendance haussière. Du coup, si le prix revient pour casser cette Magic Bar, il casse en fait la zone de résistance ou de support et ça signifie qu'il y a une prolongation, il y a une continuité de tendance dans le sens donné par la Magic Line et la probabilité d'avoir un trade gagnant est extrêmement élevée dans ce cas de figure. Si le prix ne revient pas pour casser la Magic Bar, notre ordre ne se déclenche pas et on ne perd pas d'argent, c'est aussi simple que cela. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit ? Nous sommes rentrés en tendance acheteuse puisque la Magic Line a viré au bleu avec le petit logo achat, donc nous sommes en tendance haussière et on a une Magic Bar orange qui est apparue. Si le prix revient pour casser la Magic Bar orange à la hausse, alors on a une continuation de tendance haussière. On voit quand même que le nouveau plus haut ici, enfin du moins que la nouvelle Magic Bar orange que l'on voit ici, est plus basse, en tout cas elle n'arrive pas à dépasser la grande Magic Bar orange qui est juste là. Qui est vraiment un signe d'essoufflement, de ralentissement de la tendance haussière parce qu'en règle générale, il faut que chaque nouvelle Magic Bar soit plus haute que la Magic Bar précédente pour confirmer la tendance. De même en tendance haussière, il faut que les nouvelles Magic Bar vertes soient plus basses que les précédentes Magic Bar vertes. Vu qu'ici, on a une nouvelle Magic Bar orange qui est plus basse que la Magic Bar précédente, on peut se dire qu'il risque d'y avoir un retournement de tendance à la baisse. Quand on regarde ici la tendance, on voit qu'on a une grosse tendance haussière qui dure depuis un certain temps. Par conséquent, ce que je vous conseillerais de faire ici, ça serait d'attendre l'apparition d'une Magic Bar verte en dessous du prix ici. Et une fois que la Magic Bar verte est apparue, vous avez placé un ordre en attente en dessous de cette Magic Bar verte, donc à peu près 5 pips en dessous de cette Magic Bar verte. Et si le prix revient pour casser cette Magic Bar verte à la baisse, alors ça confirme qu'on aura du coup une tendance baissière qui pourra durer au moins jusqu'à ce niveau. Voilà. Si bien entendu, il n'y a pas de Magic Bar verte qui apparaît et qui se fait casser, du coup, le prix va repartir à la hausse. En tout cas, s'il casse la Magic Bar orange ici à la hausse, le prix va repartir à la hausse. Je pense personnellement que le prix va se retourner à la baisse. C'est mon avis personnel, puisqu'en règle générale, dès qu'on a une Magic Bar orange qui est plus basse que la Magic Bar précédente, ce n'est déjà pas bon signe. On a vu ensuite ici déjà une première Magic Bar verte qui a été cassée à la baisse, d'accord ? Le prix est ensuite remonté, mais le prix n'est pas venu dépasser le plus haut qui se trouve ici. Par conséquent, je pense qu'il s'agit juste ici d'un gros retracement, que le prix va finir par baisser et casser à la baisse dans les jours qui viennent. Donc, d'ici lundi ou mardi, ça devrait se faire. Voilà. Donc, mon avis sur l'euro-USD, attendez une Magic Bar verte qui se forme. Placez un ordre en attente en dessous de cette Magic Bar verte, avec un stop loss que vous allez placer en premier lieu par ici, au-dessus de la Magic Bar orange que vous voyez. Si le prix, il casse à la baisse, vous partez en tendance baissière. Autrement, le prix ne viendra pas casser la Magic Bar et votre ordre ne se déclenchera pas. Voilà. Donc, privilégiez plutôt une opportunité baissière ici sur l'euro-USD. On va voir maintenant sur l'US30. Voilà. Donc là, nous sommes sur l'US30, c'est-à-dire le Dungeon, l'indice boursier américain, en une heure toujours. Et on voit que le prix est actuellement dans une phase de range. Et à peu près comme pour l'euro-USD, je pense ici également que le prix va finir par casser la Magic Bar verte qui est ici. Donc, par conséquent, il faudrait placer un ordre en attente en dessous de cette Magic Bar verte, qui a légèrement été transversée une première fois ici. On voit que le prix est remonté, mais sans jamais venir inquiéter le plus haut qui se trouve ici. Et du coup, ici, vu qu'on a deux barres vraiment bien placées, soit le prix, il casse la Magic Bar verte et on part en tendance baissière, soit il vient casser la Magic Bar orange et on part en tendance haussière. C'est kiff-kiff ici, puisque quand on regarde la tendance, on avait une tendance baissière, comme on le voit. Le dernier plus haut ici s'est fait casser à la hausse, comme vous le voyez, et le prix semble rebondir sur la nouvelle zone de résistance qui est devenue maintenant, a priori, une zone de support. Donc, si cette zone de support matérialisée par la Magic Bar verte est cassée à la baisse, alors on peut partir sur une tendance baissière. Si, en revanche, la Magic Bar orange est cassée à la hausse, on va continuer du coup la tendance haussière, qui semble devenir la tendance prédominante sur le d'argent en graphique 1h. Voilà, donc si vous voulez miser sur le d'argent en 1h, vous placez un ordre en attente au-dessus et ou en-dessous, avec un stop-loss également placé de part et d'autre des Magic Bar. Dès qu'un ordre se déclenche, vous annulez l'ordre opposé, c'est aussi simple que cela. Voyons voir maintenant au niveau des crypto-monnaies sur le BNB. Je vais être dans Crypto et je tape BNB. Le BNB, c'est ma crypto-monnaie préférée quand il faut trader les cryptos sur les futures. Donc, pour ceux qui tradent les futures sur Binance ou sur Bybit, vous pouvez trader le BNB. C'est vraiment une crypto excellente à trader en detrading et ou en scaping. Alors, quelle va être la suite ici ? Cela va être très simple ici, comme on le voit. On est en tendance baissière. On voit une tendance baissière juste là et une Magic Bar qui s'est formée. On a deux Magic Bar même qui se sont formées. La première a été percée. La deuxième est sur le point d'être percée. Du coup, ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est que le trading est toujours ouvert. C'est toujours disponible le week-end. Donc, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous mettre à la baisse sur le BNB avec un Stop Loss qui sera placé par ici. Vous pouvez mettre des Take Profits multiples, un Stop Suiver ou un Take Profit avec un ratio de 1 pour 1 ou de 1 pour 1,5. C'est vous qui voyez. En tout cas, ici, on est sur une tendance baissière. En tout cas, si le prix casse la Magic Bar verte ici, cela va venir confirmer la tendance baissière. Donc, vous pouvez placer un ordre en attente en dessous. Bien entendu, si le prix repart et ne casse pas cette Magic Bar verte, vous pouvez venir annuler l'ordre. Si je dézoome un peu, je vois que nous avions une belle tendance baissière ici, suivi d'une belle tendance haussière ici, une petite séquence baissière juste là. Le dernier plus haut de la séquence baissière se trouvait par ici. Il a été cassé un petit peu avant de rechuter sur le dernier plus bas qui, lui aussi, a été cassé et qui, a priori, la cassure est en train de se confirmer. La cassure a la baisse. Donc, vous pouvez placer un ordre en attente en dessous de la Magic Bar verte ici. Si ça casse, vous pouvez espérer une bonne séquence baissière qui peut durer à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc, cette vidéo prédiction touche maintenant à sa fin. Je rappelle encore une fois que je ne suis pas un médium. Je ne peux pas avoir raison dans 100% des cas. L'avantage avec le Magic Freecom, c'est que si j'ai tort, mon ordre ne se déclenche pas et je ne perds pas d'argent là où un débutant aurait déjà perdu sa mise. Je précise encore une fois que nos stratégies reposent avant tout sur des ordres en attente. C'est très important de ne pas se précipiter. Vous placez des ordres bien en dessous des Magic Bar ou bien au-dessus des Magic Bar en tendance haussière. Si ces Magic Bar sont cassées, vos ordres se déclenchent et vous allez très probablement avoir un trait de gagnant. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne devait pas être le cas. Ne forcez pas le destin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ne fais rien plaisir d'y répondre. Je vous invite encore une fois à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage plus de signaux, plus d'astuces et plus de conseils. Et si vous n'avez pas encore le Magic Freecom entre les mains et que vous désirez l'acquérir, vous avez le lien en description de cette vidéo. L'indicateur est actuellement en promotion. Si cela vous intéresse, passez à l'action ou vous aurez une licence à vie pour exploiter cet indicateur magique. A la fois simple, efficace et magique, conçu pour que n'importe quel débutant puisse trader et être largement profitable. Que ce soit en trading Forex, en trading crypto-monnaie, matière première ou indice, les résultats seront les mêmes. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt! Sous-titrage ST' 501